Tête sur Europe 1, tout de suite on découvre les audiences d'hier soir. On rappelle que les scores du grand débat de BFM TV et CNews ne seront publiés qu'à 11h. Mais d'ici là, voici le top 3 des chaînes historiques. Numéro 1, France 3 et la série Capitaine Marlowe. Les aventures de Corinne Macirot ont captivé 5 800 000 personnes. C'est un énorme carton pour France 3. On écoute vos réactions sur notre télé-répondeur. Je regarde Capitaine Marlowe. Bon, alors les précédents c'était vraiment chapeau, super bien. Mais alors là, le dernier qui s'appelle A Ciel Ouvert. J'attendais avec impatience celui-là, mais là, j'ai envie d'aller dormir. Allez, bisous à tous, bonne journée, au revoir. C'est tout de même un énorme succès pour France 3 qui ne souffre pas du grand débat de BFM TV et CNews. Numéro 2, TF1 avec du cinéma. La comédie Un plan parfait avec Danny Boon et Diane Kruger a diverti 3 400 000 téléspectateurs. 14% du public pour la une. Et enfin, troisième, M6 grâce à Premier homme. Un documentaire absolument génial sur nos ancêtres dont on vous parlait hier. Et une belle audience pour M6. 1 700 000 curieux et 7% du public. Allez, on passe au score de la TNT avec vous, Adrien Lemaitre. Malgré le débat de BFM TV et CNews, y a-t-il des chaînes qui tirent leur épingle du jeu ? Et non, ce sont des scores assez atypiques pour la TNT aujourd'hui puisqu'aucune chaîne ne dépasse le million de téléspectateurs. C'est même très bas. On est à peu près à 500 000 en moyenne sur les Prime. Ah oui, c'est très bas. Oui, c'est très bas. Numéro 1, c'est quand même NT1. 562 000 téléspectateurs avec pompiers et leur vie en direct. Numéro 2, TMC et profilage. Et numéro 3, W9 avec Marvel, les agents du Shield.